Pierre Palmade est au cœur de trois enquêtes différentes, une perquisition a eu lieu chez lui pour des faits supposés de consultation et de détention d'images pédopornographiques, lors de laquelle les enquêteurs ont emporté de nombreux effets personnels, dévoile BFMTV. Pierre Palmade est actuellement au cœur de trois enquêtes différentes menées par la police et les gendarmes français. Le 10 février 2023, il a été impliqué dans un accident de voiture qui a fait trois blessés graves, un homme toujours dans le coma, un enfant opéré pour des lésions cérébrales et une femme enceinte de six mois qui a perdu son enfant. La première enquête porte sur cet accident et Pierre Palmade est actuellement poursuivi pour blessure et homicide involontaire. Il risque une peine de prison allant jusqu'à 10 ans et une amende pouvant atteindre 75 000 euros. Mais ce n'est pas tout, il est également visé par une enquête liée à une infraction sur la législation des stupéfiants, car il a été testé positif à la cocaïne lors de son arrestation. L'utilisation de stupéfiants étant considérés comme un délit en France, il risque une amende et une peine de prison, également jusqu'à 10 ans selon les circonstances. Enfin, la troisième enquête fait suite à un signalement fait à la police par un anonyme disant connaître Pierre Palmade. Elle concerne des faits de consultation et détention d'images pédopornographiques. Une enquête préliminaire a été lancée par la Brigade des mineurs, et une perquisition de son domicile parisien a eu lieu ce dimanche 19 février 2023. Une perquisition à son domicile Les enquêteurs ne sont pas repartis les mains vides, après un peu plus de deux heures de recherche, a assuré une journaliste de BFM TV présente sur les lieux. Ainsi, lors de cette perquisition, les enquêteurs ont emporté avec plusieurs sacs contenant des effets personnels de l'acteur, notamment un ordinateur fixe. Les informations sur ce qui a été trouvé sur l'ordinateur n'ont pas été révélées pour le moment. Cependant, la détention d'images pédopornographiques est un délit pouvant entraîner une peine de prison allant jusqu'à trois ans et une amende pouvant atteindre 45 000 euros. Il convient néanmoins de noter que, pour l'instant, Pierre Palmade est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée, les enquêtes sont toujours en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada